Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo attendue par pas mal d'entre vous, c'est le résumé du GT Open 2023, c'est la 6ème compétition officielle à laquelle je participe, et franchement j'ai fait des plutôt bons temps, pas aux events que je voulais particulièrement, mais j'ai quand même fait des bons temps, et c'était quand même une très bonne compétition, j'ai bien kiffé y aller, petite dédicace à tous ceux qui m'ont vu pour la première fois là-bas, j'ai quand même l'impression que je commence à devenir une vraie star, j'ai carrément pris des photos avec des abonnés, ça y est je me transforme en Squeezie, bref, l'intro va pas durer 38 ans, on commence directement. Le samedi matin on a commencé avec le Megaminx, et le Megaminx j'avais pas du tout d'attente, et je pense que le fait d'avoir peu d'attente et donc peu de stress, ça m'a permis de faire des très très bons temps, vous allez voir, je pense qu'on est sur la meilleure perf de l'année, j'ai commencé avec un 2 minutes 14 et 54 centièmes, ce qui est PB Single Overhaul, j'ai enchaîné avec un 2 minutes 13, 55 plus 2 malheureusement, donc ça a pas fait un autre PB Overhaul, mais ça me fait quand même un 2 minutes 15, 55, ce qui est très très bien, j'ai enchaîné avec un petit fail, un 2 minutes 27.55, ce qui est en soi un temps normal pour moi, c'est juste que les deux temps d'avant bah je surexcellais, et c'est pas fini parce que j'ai fait un 2 minutes 09 et 67 centièmes à suivre, donc c'est encore un PB Single Overhaul, et ce n'est pas le meilleur temps de l'AVG, parce que j'ai fini en beauté avec un 1 minute 55 et 63 centièmes, évidemment c'est encore PB Single Overhaul, et en plus de ça, c'est sub 2, et c'est en compétition officielle, ça fait trop plaisir, en plus je suis passé de très très loin en dessous des 2 minutes, on est quand même à plus de 4 secondes en dessous de la barre des 2 minutes, et évidemment on finit avec un PB AVG Overhaul de 2 minutes 13 et 28 centièmes, donc on commence plutôt très très bien cette compétition, alors vous allez voir que c'est quand même pas tout rose partout, mais franchement ça va, le reste de la matinée on a eu le blind et la finale de Megaminx, où j'ai pas été qualifié, 2 minutes 13 c'est mon PB Overhaul, mais ça ne suffit pas pour se qualifier en finale de méga, ensuite l'après-midi on a commencé avec le blind, auquel je n'ai pas participé parce que je ne sais toujours pas faire de blind, faudrait que j'apprenne d'ailleurs, on a enchaîné avec l'OH, donc l'OH franchement ça va, j'ai fait une moyenne sub 40, c'est mon niveau, mais je voulais quand même un petit sub 35, ça aurait fait plaisir, pourtant ça partait très très bien avec un 33.44, juste après j'ai fait le meilleur temps de la O5, un 29.28 centièmes, par contre j'enchaîne avec le pire temps, un 53.15 centièmes, et je me rattrape avec un 34.98, pour l'instant ça me fait une moyenne sub 35, mais malheureusement j'ai fini avec un 49.81, ce qui est 15 secondes au-dessus de mes espérances, ça me fait quand même un AVG à 39.41, c'est sub 40, mais c'est pas sub 35, donc bah c'est mon niveau, mais il n'y a pas de paire dans cet event là. En direct de l'une machine du GAL14, Maglev UV. Waouh, waouh. Déjà la boîte se passe en place. Voilà, on dirait une boîte d'iPhone comme d'habitude, mais là encore plus. Non, en vrai c'est encore mieux qu'un iPhone là pour le coup. Bah ouais, mais en fait la moitié du prix c'est juste la boîte. Ensuite t'as la carte bleue habituelle, et là elle est vraiment bleue. Ça brille en plus. Tu vois le logo là. Ouais, de ouf. Hop, voilà, là j'ai mon petit numéro. Et y'a pas d'autres trucs dedans là ? Ok, non, c'est les vides. Là y'a ça là. Ok. Voilà. Et donc on a notre petite boîte qui avait la petite languette, petite boîte d'accessoire là. Comme d'habitude dedans. Toujours très grosse. Ouais, enfin très grosse ça va par rapport à... Au X-Man. Au X-Man. Bon, alors là on a une nouveauté. On a un petit outil pour l'attention. Je trance les aimants aussi du côté. Voilà. On a notre sac de gagne habituelle. En vrai il est trop douce hein. Ouais, elle est trop bien. Après y'a mieux quand même je trouve. On a nos habituelles multiples quarts. partout là. Qui servent à rien. Qui servent à rien. On part pour les réglages. On part pour les réglages. Ouais, c'est ça. Et le plus important, déjà la boîte. Attends, tu peux retirer là ? Et donc là, on a une boîte incroyable. Déjà y'a un compartiment en dessous là. Quand on enlève... Mais quoi ? On a l'autre. On a très aimant de gros changes qui vont être sur le corps magnétique. Et là, boîte magnétique. Alors, il vous passe ouvert. C'est bon, il se trouve. Et le gain 14, en l'égard UV. Incroyable. Alors, premier turn. Vas-y. Allez. Alors, il est mieux que le gain 13. Là, je peux le jade directement. Alors, il est beaucoup plus similaire au gain 12. On voit qu'il y a des petits trous là, sur les coins, comme le gain 12. Ouais. Et attention, y'a un truc qui est différent. C'est que là, on a des aimants réglables sur les arêtes. Voilà. Ainsi que sur les coins, comme sur le gain 13, et puis les gains précédents. Voilà. Le système à l'intérieur. Toujours aussi complexe. Ouais, toujours aussi complexe. On est dans le gain 13. C'est un avion. Voilà. On a deux trucs réglables. Et le cube a l'air plutôt solide. C'est tout bien. Et voilà. Il s'est solide. Il s'est solide. Allez. Tu mélanges à la main. Tu veux louge et le tableau. Alors. Ok. On va faire en orange. C'est lisse là. Oh, c'est foiru. Horrible temps, horrible temps. C'est un truc. Ensuite, on a eu le score 1 auquel je n'ai pas participé parce que je ne sais toujours pas le faire. Et ensuite, dernier event auquel j'ai participé, c'est le clock. Alors le clock, j'avais comme objectif d'être NR100, donc faire partie des 100 premiers français. Et je n'ai pas été loin parce que j'ai fini 104, 105ème en AVG et en single. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Mais bon, du coup, ce n'est pas top 100, mais presque. Prochain objectif dans la prochaine compétition, c'est de NR100 en single et en AVG au clock. Alors, au niveau de l'AVG, je commence très bien avec un DNF. J'ai enchaîné avec un 18.70 qui est correct. C'est sub 20. Ensuite, un 18.22. On reste stable. Ensuite, j'ai fait le meilleur temps de l'AVG, un 15.48. Donc là, c'est vraiment bien. Et j'ai fini avec un 22.05. Donc, malheureusement, il compte à cause du DNF. Sinon, ça aurait vraiment fait une bonne moyenne et je pense que ça aurait été NR100. Bref, en tout cas, tous les classements que j'ai fait n'ont pas suffi à aller en finale. Et on passe directement à dimanche. Et on commence avec le premier tour de 2x2. Donc, le 2x2, c'était un peu foireux. Je n'avais pas d'espérance. Donc, en ce moment, je ne suis pas déçu. Mais c'est quand même pas très beau ce que j'ai fait. J'ai commencé avec un 6.08. J'ai enchaîné avec un 6.31. Donc, c'est encore pire. Et j'ai fait encore pire. Heureusement, ça reste le pire temps. C'est 6.54. Ça fait quand même compter 2.6 dans la moyenne. Pour me rattraper, j'ai enchaîné avec mon meilleur temps et aussi mon PR single. Un 2.89. C'est un sub 3. Ça fait plaisir. On baisse presque de 1 seconde mon ancien PR single. Et j'ai fini avec un 5.61. Ce qui n'est pas folichon. Et ça me fait un AVG à 6.00. Donc, une AVG à 6, c'est vraiment pas ouf pour mon niveau. Et ça ne suffit largement pas assez pour passer en finale, malheureusement. Faut que je parle en même temps ? Non, pas forcément. C'est là ? Encore, on s'offre un peu. D'accord. Bah, je ne vais pas parler. Unboxing for you. Il y a quoi là-dedans ? En vrai, ça me semble beaucoup au V9. Ouais, mais apparemment, les aimants sont moins forts de ce que j'ai pu tester. Donc, je veux voir avec ça. Il y a quoi là-dedans ? Non, mais tu aurais fait un amour pour la chance, ça peut... Vraiment, ça a fait quelqu'un quoi. Ok, ça c'est évident. Vraiment, ça fait quelqu'un. Merde. Oh, mais putain. C'est pas fair. Mais si, c'est fair, j'en ai. Mais c'est juste qu'avec le plastique à l'intérieur, c'est trop dur. Boum. J'ai l'habitude d'ouvrir des cubes. Il est où, le truc ? Ah, il est là. Probablement, en fait, parce que j'ai pu le tester, il a un film similaire au V9 et il a des aimants moins forts. Ah, il est gras. T'as pas un V9 plus haut ? Bah, j'adore le feeling du V9, mais les aimants sont trop forts. Oui, il est bleu parce qu'il est bol, quoi. Il est violet s'il est maglès. Il a un petit code couleur, en fait. Ouais, ouais, ils ont un code couleur. Première impression. Ouais, il va être pas mal. La puissance des aimants sont pas mal. J'aime bien. Faudra le desserrer un peu. C'est comment là-dedans ? C'est comme tous les cubes de V9, je pense. Ouais, ok, je fais classique. Ça va être sympa, c'est top. Ça doit faire bizarre. Au toucher, il est vraiment pas mal. Genre le grip, il est vraiment pas mal. J'aime bien la sensation au grip. Il est trop rapide. Bah oui, il est pas encore setup, c'est normal. Vas-y, je vais faire une solve après. Le premier qui est un des cubes n'a même pas eu le droit de faire la première fois. Ouais, c'est ça, j'avoue. Attends, je fais une solve quand même. Laissez-moi faire une solve sur mon cube. Oh, je suis plus long. Oh, je suis avec lui. Il est où ? Il va. Wow. Oh, la pelle est horrible. Ok, bah nickel. Ensuite, on a eu le fameux 3x3 tant attendu. Et le 3x3, ça a été vachement foireux. J'ai commencé avec un horrible 21.09 qui va compter dans la moyenne parce que juste après, j'ai fait un 21.27. Donc là, l'AVG est pour ainsi dire déjà fichu malgré que j'enchaîne avec un 14.35 qui est le meilleur temps de cette moyenne. Pour vous dire, normalement, c'est ma moyenne. Ça, le 14.35. Là, ça reste le meilleur temps de l'AVG parce que j'ai enchaîné avec un 15.32 et j'ai fini avec un 15.20. Sachant qu'on a un 21 qui vient compter dans la moyenne. Ça me fait un 17.20 d'AVG. J'étais tellement désespéré que je ne pensais même pas que j'allais pouvoir passer au second tour. Heureusement, je suis quand même passé. Mais bon, je ne me suis vraiment pas classé très haut avec une 48ème place. C'est assez moche. Par contre, après, on a eu le 4x4 qui a un peu sauvé l'humeur du matin. En effet, là, j'ai vraiment tout détruit au 4x4 avec d'ailleurs le nouveau que j'ai reçu. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Je vous mets la fiche qui apparaît en haut à droite. Du coup, vraiment, au 4x4, j'ai tout défoncé. J'ai commencé avec un peu un single, un 58.63. Ça fait très plaisir. C'est un subin. À partir du moment où c'est sous la minute, ça fait plaisir en tout cas. Bon, je dis ça, mais évidemment, la solde d'après, j'ai fait au-dessus d'une minute avec une minute 01.59. Bon, ce n'est pas de grand-chose, mais c'est au-dessus de la minute. Et après, je me rattrape vraiment très bien un petit sub-50 single au 4x4 en officiel. Donc ça, ça fait vraiment ultra plaisir. En plus, ça fait compter le 50.30. Donc ça me fait déjà un pair single sub-50 plus un pair AVG avec un 56.84 AVG. Donc là, le 4x4, je suis ultra content. Et en plus de ça, le 4y n'est même pas fini parce que ça m'a qualifié en finale. Bon, alors certes, j'étais le dernier qualifié, mais je suis quand même allé en finale de 4x4. Et ça, c'est vraiment la classe. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Yes, Cube, Light, PalmaGref, celui-là. Il y aura plus d'unboxing que de solve dans ce vlog de compte-là. Oui, je crois, parce que je suis un pigeon. Voilà, alors comme d'habitude, on a... Il y a le cube. Magnifique. Il y a le petit stand RS. On me croit que j'ai aussi. Et je sens que je vais ouvrir par ce côté-là pour ce qui est de la boîte d'accessoires. Il est tellement bien bloqué qu'il va falloir... Oh, la galère. Voilà, hop. Et comme d'habitude, chez Moyu, en vrai, ça n'a pas changé. On a nos petits outils qui sont dans tous les... Bah, dans tous les Moyu RS et même WRM depuis 2018. Depuis le GPS 3M. Donc bon... On change pas une équipe qui gagne. C'est intéressant. Absolument. Et bon, une équipe qui gagne de moins en moins. En fait, on a quand même X-Man qui a fait un système de tension incroyable. Donc Moyu, elle est là. Il faut quand même sortir un peu bien. Le blister. Et c'est parti. Alors, il tourne plutôt bien pour ce à quoi je m'attendais. Bon, là, je voulais surtout pas acheter un gagne. Par contre, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on enlève un top sur le côté. Ouais, je vais peut-être finalement résoudre le scuba avant... Oui, parce qu'après... Oh, une galère. Voilà, la méthode... Ne faites pas attention. Voilà. Et voilà. En vrai, c'est nickel. Ça ressemble à un RS3M normal en très stylé. La visse au milieu et le cap qui s'enlève facilement. Pas trop facilement. Je trouve que c'est parfait. Voilà, le logo, c'est un logo peint. Et il est bien. Maintenant, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Attends, juste. Je vais peut-être me rebrancher un peu. Voilà, et on tombe sur le Pyraminx Lite. C'est le WRM. On y va. Enfin ! La boîte est quand même plus grosse que pour le SCUBE. J'espère que je tombe du bon côté. Non, c'est celui-là, le bon côté. Voilà. Et là, on tombe directement sur le PYRA. Et voilà. Ils sont très similaires. La seule différence, c'est que lui, il a un intérieur blanc et lui, il a un intérieur violet. Je préfère lui quand même. Et lui, il est maglev, ce qui fait que ça donne ça. En vrai, c'est abusif. Alors que lui, normalement, ça s'arrête. Ouais, OK. Il est beaucoup plus lent. Contrôlable. Donc, ouais, ça fait du bien. Et donc, il y a des aimants réglables. On a eu 9 niveaux de tension. Et en dessous, si j'arrive à enlever le cap, je suis un roi. Non, on ne va pas abuser. Je vais prendre celui-là, plutôt. Qui est plus habitué. Sur quoi on tombe en dessous ? Une espèce d'une vis. Et en dessous, on a les ressorts pour celui-là et les aimants maglevs qu'on peut apercevoir pour celui-là. Et voilà. C'est juste ça. OK. Voilà. Nickel. Ensuite, on a eu le petit repas du midi qui fait plaisir. Et on a commencé l'après-midi avec le deuxième tour de 3x3 où je voulais absolument me rattraper. Donc, je me suis un peu rattrapé, mais vraiment pas beaucoup. J'ai commencé avec un très bon temps, le meilleur temps de l'AVG, un 13.67. Donc là, vraiment, plutôt content. J'enchaîne malheureusement avec un 17.14 qui ne sera pas le pire temps de cet AVG. Donc, vous vous imaginez bien qu'avec un 17 qui compte pour faire un sub-15 AVG, c'est vraiment compliqué. J'enchaîne avec un 14.41, un temps entièrement dans ma moyenne. Puis, j'ai fait évidemment le pire temps, un 18.79. Quand j'ai vu ce 18, déjà, je savais que l'AVG sub-15 c'était foutu. Et ça s'arrête pas là parce que je ne pensais même pas pouvoir PR-AVG. Et mon PR-AVG est quand même de 15.88, ce qui est plus d'une seconde au-dessus de ma moyenne actuelle. Et en plus de ça, j'avais fait un petit pari justement sur le PR-AVG au 3x3 qui, heureusement, arrivera quand même avec un 16.01 à la fin, ce qui est catastrophique, mais ce qui va réussir à sauver l'AVG. Et j'ai PR-AVG à 0.03 près. Alors déjà, qu'au Carcuff Open, en début d'année, j'avais battu mon PR-AVG de 0.0.1 en passant de 15.89 à 15.88. Là, je passe à 15.85. L'évolution est hyper lente, ça rend fou. Mais j'ai quand même PR-AVG, bon, vraiment de 3 centièmes, c'est ridicule. Et la petite anecdote derrière tout ça, c'est que j'avais dit sur mon serveur Discord, le message est épinglé, vous pouvez aller le voir. Petite pub bien placée, si vous voulez aller le rejoindre, c'est dans la description. En tout cas, j'avais dit que si je PR-Pas AVG au 3x3, j'arrêtais TikTok. Et quand je suis revenu à la table, j'ai vraiment dit j'arrête TikTok. Ils ont tous compris que j'avais fait une AVG catastrophique, mais j'avais pas encore calculé à ce moment-là que c'était quand même PR-AVG. Donc j'ai de la chance, j'arrête pas TikTok. J'ai toujours pourront me faire un maximum de TikTok monnaie. C'est faux, on gagne rien en ce moment. Bref, le 3x3 a vraiment été périlleux et je finis quand même assez déçu de ma performance le 3x3. Le reste de l'après-midi, on a eu toutes les finales, dont celle de 4x4 auxquelles j'ai participé. Et à la finale de 4x4, alors j'ai ni PR-AVG ni PR-Single, mais j'étais quand même pas loin du PR-AVG. J'ai fait 56.98. Au premier tour, j'avais fait 56.84. Donc on est vraiment à quelques centièmes près. Bon, je commence avec un temps strictement horrible, un 1 minute 26.40. Évidemment, je me suis rattrapé sur les temps d'après avec un 56.67. J'ai enchaîné avec le meilleur temps de l'AVG, un 53.95. J'ai ensuite fait un 59.19 et j'ai fini avec un 55.09. Donc tous les temps son sub 1, sauf le 1.26 qui compte pas au début. Donc ça, c'est vraiment un AVG très très clean. En officiel surtout, j'ai quasiment fait que des sub 1. Vraiment, quand j'avais mon MGC, c'était inimaginable. Donc le House of WRM m'a vraiment beaucoup servi. C'est un très très bon cube. Et la compétition s'arrête là. Il n'y avait pas beaucoup plus d'event. D'ailleurs, la compétition porte bien son nom. Le petit GT Open. C'est une petite compétition quand même de 120 personnes. Bref, la compétition était quand même bien cool. J'ai fait quand même pas mal de records vraiment sympas. Et j'espère vraiment pouvoir participer à d'autres compétitions très prochainement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501